Bonne Marche à le mental coach à Montpellier, aujourd'hui on va parler des prémices de la fenêtre de regret juste avant la fenêtre de regret, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe le plus souvent la fenêtre de regret, attention, formation qui est sortie cette semaine, vous l'avez là en descriptif de cette vidéo et très très important, très très important, le live de vendredi soir à 18h30 donc demain soir à 18h30 si vous regardez ces vidéos pratiquement directes on va parler des fenêtres de regret, je vais vous raconter une métaphore, une histoire de coaching qui m'est arrivé ce matin Alors pour que vous compreniez, la criseuse avait un pansement et un deuxième pansement qui était la passion une passion d'un art très fort où la personne avait l'impression de pouvoir changer sa vie et devenir artiste le pansement bien évidemment mélange tout, c'est devenu le prof des cours de cet art là et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe, au bout d'un moment, relation mal construite égale séparation donc criseuse au fond du trou, il n'a pas voulu s'engager, gna 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 alors certainement que pervers narcissique etc. et on tombe au fond du trou, on se prend une gifle de réalité, on croyait que tout laisse bien se passer, que j'allais devenir vivre de ma vie d'artiste avec mon Pygmalion etc. sauf que le Pygmalion ce n'est pas un qui a juste passé du temps à se taper la criseuse certainement donc mon client qui avait commis une petite erreur il y a deux mois mais pas très grave n'avait plus de nouvelles de sa criseuse, ne répondait plus à ses messages, il avait l'impression que l'avait bloqué sur Whatsapp etc. mais en réalité, ce n'était pas le problème de la petite erreur c'était le problème que ça allait mal avec son pansement et que la personne retombait au fond du trou voilà donc pour vous expliquer l'histoire, je vais vous donner la métaphore ensuite mon client a croisé son conjoint dans une rue à une heure du matin sous la pluie ils ont discuté quelques minutes et la criseuse à un moment donné a pris son vélo et est parti à fond sans dire au revoir sur son vélo donc vous voyez que c'est des choses assez ubuesques bien, alors la métaphore qui m'est venue pendant le coaching c'est la gueule de bois après avoir trop consommé, d'avoir espéré, vous savez en début de soirée on est peup 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 alors je ne suis pas, je vais peut-être vous dire des bêtises dans les métaphores parce que je bois très peu mais enfin vous comprendrez, donc c'est peup peup peup, tout va bien, tout le monde s'embrasse sur la bouche attention à la Covid si vous regardez ces vidéos en direct etc. puis au bout d'un moment on va bouger comme on dit et la personne qui a bu ne se rend pas compte qu'elle a bu donc ça c'est la phase de la crise où non, non, je ne suis pas en crise, tout va bien vous savez, je peux conduire, c'est bon, je peux conduire et vous savez que tous les amis essayent de lui piquer les clés de la bagnole pour pas que la personne conduise mais elle ne se rend compte de rien, elle insiste et si on ne fait pas attention, la plupart des amis laissent partir la personne c'est là qu'il y a un accident dire oui, vas-y, tu n'aimes plus la personne, tu peux partir va voir ton coucou, va voir ton pansement etc. et donc c'est pour ça qu'il y a des campagnes pour ne pas laisser tomber les personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont bu, qu'il faut leur piquer les clés alors ce n'est pas évident, mais dans la crise c'est pareil il ne faut pas les inciter en tout cas à prendre la lente dire mais vas-y, ce n'est pas grave, tu verras, les enfants s'adapteront comme disaient les psy, etc. c'est des pouces au crime, tu as des pouces au crime si vous dites ça à une crise, non mais vas-y, tu verras bien les enfants s'adapteront, on a plusieurs vies et puis ça faisait 20 ans, tu as envie de te couper autre chose c'est comme si vous disiez à la personne qui a bu un peu non mais vas-y, prends ta bagnole, tu verras, ça ne risque rien je ne sais pas pourquoi les professionnels, Bruno, c'est calme continuent à pousser au crime, à dire voilà, prenez la bagnole, vous avez bu, mais ce n'est pas grave donc peut-être qu'ils ne savent pas que la personne a bu enfin peu importe, allez, on ne critique pas bien, et puis une fois qu'on a passé cet état euphorique où on ne voit rien, eh bien on commence à être un peu fatigué on commence à ne pas se sentir bien on se dit, bon, après l'euphorie, la souffrance revient dans la crise et puis petit à petit, ça va de plus en plus mal et là on commence à vomir, à faire vraiment de la hum on fait des trucs pas terribles et on a honte, vous savez, il y a des personnes qui ont honte quand ils vomissent, donc vous n'allez plus l'entendre parler quelques jours ou qu'ils vont 25 fois vous demander pardon, pardon, ça c'est la culpabilité et ensuite ils sont malades, ils vont se coucher et il faut attendre que ça passe et bien là, mon client est là et vous, vous en êtes là devant la fenêtre de regret c'est-à-dire que la personne est KO de son ancien pansement elle s'est fait manipuler, etc. elle va enfin ouvrir les yeux mais là, il faut qu'elle se repose un petit peu donc ça ne sert à rien pendant qu'elle est bloquée sur le lit la personne qui est en train de comater de dire, bon, il faudrait qu'on parle on pourrait se remettre ensemble non, vous la laissez vous, vous faites du sport, vous faites les formations vous faites les coachings, vous faites tout ça vous continuez à vous fortifier vous laissez dormir la personne vous ne faites pas trop de bruit pour ne pas créer des interdits c'est-à-dire que vous ne jouez pas au tambour dans la chambre à côté vous laissez faire de temps en temps, vous allez ouvrir la porte ça va mieux mon chéri, ça va mieux ma chérie hop, je referme la porte et j'attends que ça passe et là, qu'est-ce qui se passe quand la personne va mieux ? au bout d'un moment vous dites, oui, mais ça ne sort jamais de la crise non, on sort tous de la crise, de la gueule de bois bien évidemment et bien au bout d'eux alors qu'on ne sait pas combien de temps 2h, 3h, 4h, 5h, des fois 24h la porte de la chambre s'ouvre et est-ce que la personne est peupele-hup, peupele-hup non au début, elle est jamais plus je boirai donc ça n'est jamais plus j'aurai de relation jamais plus je reviendrai avec toi etc donc elle a la tête dans le cul elle est décalquée elle va boire son café être comme ça devant alors ça va mieux elle est sortie de sa chambre mais elle est encore comme ça et vous ne la saoulez pas à ce moment-là si votre criseuse en est là la tête en vrac quand vous la voyez ne la saoulez pas voilà, parlez juste donnez-lui un calcésaire attendez que ça passe et puis petit à petit elle va retrouver ses esprits alors au début elle va parler aux personnes qu'elle aime bien etc et puis vous bien évidemment et là elle va se rappeler que vous avez été au top pendant sa crise où elle était au plus bas vous avez tenu les cheveux quand elle a vomi elle est trop classe ma fidèle ah Bruno arrête on se calme que vous l'avez ramené en bagnole que vous l'avez empêché de faire des conneries de prendre sa bagnole quand elle avait 3 grammes que vous l'avez couché que vous l'avez laissé tranquille que vous avez fait autre chose pendant ce temps que même peut-être que vous avez fait donc vous êtes adorable et au fur et à mesure ça va être un peu de temps le premier jour on a encore la gueule de bois et au fur et à mesure de la semaine ça va de mieux en mieux et là on se rappelle que vous avez marqué des points parce que vous avez été un homme ou une femme extraordinaire voilà n'intervenez pas trop pendant la gueule de bois n'encouragez pas une personne en crise à prendre la bagnole ne lui laissez pas les clés parce qu'avec son conjoint son pansement elle va se scratcher donc ne lui dites pas c'est comme ça vas-y je te fous dehors de la maison c'est ça je te fous dehors prendre des clés vas-y tu veux y aller tu prends tes clés tu prends ta bagnole tu prends ta l'idée tu dégages je m'en fous de toi et bien là c'est un pousse au crime elle risque de se prendre au mur non vous dites rien vous prenez les clés vous laissez faire vous polémiquiez pas vous la laissez décuver après sa déception et ensuite on récupère l'affaire petit à petit elle se rapproche que ça avait été au top elle est pas belle ma métaphore bah si elle est magnifique je vous la ressortirai tiens celle-là peut-être dans le live de demain soir bon donc pour les coachings vous avez dans le descriptif de cette vidéo le coaching c'est une heure et 15 jours de suivi de la formule efficacité vous avez les formations donc pour ne pas louper pour préparer votre fenêtre de regrets pour savoir tout quoi faire pour gérer la cuite la crise essentielle la métaphore aujourd'hui c'est la cuite donc paf vous avez tout pour bien préparer la sortie de la cuite la sortie de la crise essentielle dans les formations vous avez d'autres formations devenir adulte être un rock susciter le désir badiner avoir de l'humour comprendre la crise essentielle qui est comparée aujourd'hui à la cuite éviter les relations de pouvoir sortir de la relation parent-enfant il y en a d'autres j'en oublie vous les avez toutes dessous nous sommes une bande de pirates et comme mon client qui va récupérer qui va finir par récupérer son conjoint on récupère ici parce qu'on connait comment ça se passe tous les mécanismes sont là et là mon client m'a dit vous me l'avez dit Bruno que ça allait mal tourner mais je ne le croyais pas ben oui c'est comme ça donc on est des pirates et on bosse sur soi pendant la cuite et on est prêt pour la fin de la cuite et quand on a un coup de mou oui mais je ne vais jamais sortir de sa cuite ben si les autres disent ben si tout le monde sort de sa cuite allez bosse bosse sur toi continue à être un gars ou une gadgie ou une femme au top ah oui les pirates on est des pirates au top bienveillants et positifs donc vous écrivez en commentaire vous mettez vos bonnes expériences quand ça ne va pas vous mettez vos interrogations et on vous aide mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à plein d'autres pirates qui vont venir rejoindre la communauté des pirates la piratie et ensemble on est plus fort et vous savez que les retrouvailles c'est devenu tendance c'est la majorité des personnes se retrouvent et oui ça a changé il y a 5 ans c'était la mode encore de se séparer aujourd'hui c'est les retrouvailles après la séparation nous on est des pirates on le sait et on va donner on va donner des informations aux autres personnes on va évangéliser les pirates les pirates Bruno l'a pété un plomb j'ai déjà eu deux coachings ce matin je suis à fond qu'est-ce que j'allais vous dire encore oui à bon niveau à cette chaîne les pirates une chaîne de pirates donc on s'abonne vous avez des trésors tous les jours qui vous seront délivrés sur cette chaîne et puis capitaine pirate Bruno Marchand il vous dit à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501